Salut tout le monde, c'est 7 Happy Muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 30 déjà de notre série sur Final Fantasy VII. La dernière fois, nous avions récupéré la méga matéria du réacteur de Corel et cette fois-ci nous allons récupérer la méga matéria du réacteur, oui il me semble qu'il y a un réacteur ici, de Fort Condor. C'est parti ! Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire après Fort Condor ? Parce que ça ne devrait pas nous prendre tant de temps que ça je pense. Donc je ne sais pas, soit une quête annexe, soit on continue un peu l'histoire mais j'ai peur qu'on se laisse embarquer pour un truc qui nous fasse durer un peu plus longtemps. Même si le passage juste après Fort Condor, c'est mon passage préféré du jeu du coup. Est-ce que j'y consacre un épisode à part ? J'en ai bien envie. Il était temps que tu viennes, la Shinra a changé de stratégie. La Shinra veut détruire le réacteur et prendre la matéria qui se trouve à l'intérieur. Si nous perdons maintenant, nous aurons pris toute cette matéria pour rien. Nous devons protéger cette région. Bon sang, nous devons aussi protéger cette région. Vincent vient de le dire, Sid. Ok, donc. C'est parti pour la bataille de Fort Condor. Hello, mec ! La situation évolue. On dirait que l'ennemi est prêt à attaquer. Si nous perdons, ce sera la fin de tout. Nos vies sont entre tes mains. Nous comptons sur toi. Prêt ? Euh, non, je voulais mettre prêt. Allez. Oui, ce qu'on voit sera décisif. Le nombre d'ennemis est bien plus important qu'auparavant. Euh, donc plus long. Ouais, ben, je pense qu'on fera une petite quête annexe vite fait après. Alors, placer nos unités. On va placer peut-être un peu de tout. En plus, vu qu'on a des sous, on va pouvoir vraiment bien... Des défenseurs avec max de HP. Ensuite, quelques catapultes. Comme ça. Toi. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. J'ai de la place pour une petite ici, non ? Non, non. Pas cool. Bon, de toute façon, je peux en remettre pendant le combat. Peut-être que je vais juste rajouter quelques gars. Combattants, attaquants. Je n'ai pas mis l'aide d'attaquants. Bon, allez, on ne va pas attendre plus longtemps. Démarrer. Et on va augmenter la vitesse parce que crotte. C'est super lent. Si besoin, j'accélérerai peut-être un peu la vidéo. Les gars, en fait, vous allez descendre. Qu'on puisse se placer en fin des pions un peu plus bas. Défenseur. Défenseur. Si je peux mettre des catapultes et tout pour vite m'en débarrasser. Allez, dépêchez-vous. A chaque fois qu'ils avancent, ça fait baisser la ligne. Et je peux mettre des personnages un peu plus bas. Du coup, toi, tu vas assurer la ligne ici. Toi, je ne sais pas où tu devais descendre. Tu vas l'assurer là. Donc, on va en remettre une ici. Une là. Une ici. Allez, encore un peu et ça pourra toucher. Parfait. Tu vas aller m'attaquer, lui, là. Toi, tu vas redescendre un peu plus bas. Toi, tu vas rester là. On va rajouter un bon lance-flammes ici. Et un autre lance-flammes, là. Toi, tu vas attendre. Ah, c'est un tireur, ce gars. Bien combattant. Continue comme ça. Où est le bouton pour me débarrasser de tes instructions. Est-ce que je peux mettre un truc comme ça ? Direction... Ouais, par là. Parfait. On m'attend. Oui. À chaque fois, ils sont blancs sur la détente. Voilà. Brûlez tous ! Ennemi anéanti. Toi, tu vas attaquer ici. Les pierres ne peuvent pas toucher un groupe d'ennemis, on dirait. Bon. C'est bien ce que ça lui a... Le feu, les pierres, ça lui a bien descendu ses points de vie à cette petite bête. Arriver à l'emplacement. Parfait. Tu attends, là. Oh, oh. Bon, c'est pas grave. C'est... Oh, oh. Ça, c'est pas cool. Euh... What ? Les pierres, ça leur fait mal ? Oh, alors, c'est l'autre qui m'a tiré dessus à distance, peut-être. Tiens, tu vas te prendre ça, hein. Ensuite, on va mettre un lance-pierre ici. Et je vais rajouter un attaquant. Ah oui, notre... Notre frontière a bien baissé. Vu que j'ai des sous, franchement, autant pas se prendre la tête et mettre des catapultes. Après, c'est vrai que si on rate le combat, on est face à un boss qui laisse tomber un objet un peu intéressant. Enfin, plutôt intéressant. Mais... J'avais envie de faire cette bataille et de me faire plaisir. Donc, voilà. Ah, tu as disparu. Tenez, prenez ça in your face, les enfants. Ah, ok. Pour les wyvernes, qu'est-ce qui est bien ? Euh, bah, toi, en fait, tu seras parfait. Et... Attendez, attendez. Je veux en mettre aussi pour les petites bêtes, là. Ouais, 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 ouais. Alors, vous... Soit tu vas aller attaquer immédiatement ces bêtes. Voilà. Maintenant, la deuxième. Et toi, tu vas attaquer celle-là. On va aller voir à droite ce qui se passe. Toi, tu vas aller t'occuper de celle-là. Et vous... Ah, mais... Laissez-moi poser mes attaquants ! Alors, attendez. Est-ce que ça... T'occupe ? Oh, bon sang ! Toutes ces machines ne me laissent pas le temps de... Vous me laissez faire une seconde ? Voilà. Contre un barbare. Merveilleux. Oui, 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 oui. Voilà. On va remettre une catapulte ici. Génial. Non. Non. Tu vas attaquer. Et je veux... Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je ne m'énerve pas du tout. Ici, vous allez mettre un défenseur pour ce vilain barbare. Voilà. Plus que quatre ennemis à l'écran. Plus que trois. Parfait. Tu vas attendre là. Et on va rajouter une catapulte ici. Voilà. Ça les occupera. Allez, débarrasse-nous du barbare. Il va te falloir un petit renfort, je pense, parce qu'il n'y a plus d'attaquant. Il y a une place sur cet écran pour mettre notre malheureux attaquant. C'est génial. Tu restes là. Bon. Attaquant, tu vas t'occuper des bêtes parce que là, on est totalement débordé sur le front gauche. On va remettre un attaquant de rechange ici. Ah, il est attaqué de loin, le petit. Oui, c'est génial. Laissez-le tranquille. Je veux m'occuper de lui. Et il va aller ici. Oui, voilà. Je me disais, toi, tu fais rien. Ah, il ne vise peut-être pas la bonne zone. Si, il vise la bonne zone. Attends. L'oiseau est juste là. Tu lui en mets plein la tronche, maintenant. Bon, en tout cas, ils ont arrêté d'attaquer sur la droite. Ça, tant mieux. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste, là ? Une bête et un barbare. Le barbare, il sera terminé par les lances-pierres, je pense. Donc, il nous faut une bête qui va aller attaquer ça. Et j'ai de la place pour remettre un lance-trio. Oui, attaque. Je te laisse tranquille. Ça leur fait bien mal, tout ça. Le barbare, il va bientôt être éliminé. Ah, ok. Quoi, déjà ? Eh bien, il n'a pas fait long feu. Alors, on a quoi, là ? On a... Laissez-moi tranquille. Evidemment, je n'ai pas de place, du coup, pour placer quoi que ce soit. La biverne, elle va... Le barbare... Qui va mourir en premier ? Moi, catapulte, en fait. Tout simplement. Tenez, ça vous fait du mal, ça ? Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Allez, la wyvern. Toi, tu vas te concentrer sur la bête, quand même. Quoi que... Il n'y a pas un qui est bientôt mort. À part mon attaquant. Attends. Le barbare. Fais le barbare en premier. Essaye le barbare. Ah, on revoit là. D'accord. Alors, attends. Tu vas avoir besoin du soutien de... Tu vas avoir besoin du soutien de l'attaquant. Toi, tu es encore disparu. On va remettre... Ça. Et... La bête. Le barbare. Ouais, bah... On va mettre un qui est fort pour tout. Notre combattant. Voilà. Bon, c'est cool. Les pierres, ça les a achevées. Toi, il te reste 136. Et c'est sur ce front-là que nous sommes attaqués. Parfait. Toi, tu vas me finir celui-là. Avec l'aide des lances-trio. Merveilleux. Merveilleux. OK. Allez, terminez la bête Ok Donc concentre-toi sur le barbare Toi Oui, merveilleux, tu rencontres l'ennemi Une rencontre Émouvante et inoubliable Toi Pareil Personne à gauche Notre barbare, il va pas faire long feu A deux contre un Bim et bim Voilà Même pas de boss C'était vite fait bien fait Par contre, je sais pas s'ils vont me redonner Mes sous pour tous les soldats Qui sont encore en vie Oui, on a réussi Génial, merci Je ne crois pas que la finera attaquera maintenant Hein ? Cette lumière-là Le condor Les oeufs Quoi ? Tu veux bien sortir et voir ce qui s'est passé ? Bien sûr Ça ressemblait un peu à un matricide tout ça, non ? Matéria phénix Ce n'était pas des condors Est-ce que c'était des phénix ? Ou le condor a couvé un oeuf de phénix ? Ou c'était juste des condors ? Avec la puissance d'un phénix Bon, voilà En tout cas, il n'y a pas eu de méga matériel Oui, le condor s'est envolé Mec Parti Vérifiez Va en parler à mon père J'ai vérifié Je vais aller voir le papa Hé, vieille Merci à tous Sincèrement, merci Nous ne pouvons rien t'offrir Mais nous pourrons toujours t'accueillir à tout moment Alors n'hésite pas à passer Oui, il y a autre chose que je ne t'ai pas dit Élément clé, méga matériel Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il me faut cette matéria Voici En réalité, il s'agit de la matéria de l'intérieur du réacteur Bon sang, pourquoi c'est trop battu ? On ne protégeait pas le réacteur On protégeait les condors Lorsqu'ils ont construit le réacteur Ils nous ont obligés à les aider C'est ainsi que nous savions ce qu'il y avait à l'intérieur du réacteur Je savais que ce jour viendrait Alors lorsque la Shinra est partie J'ai pénétré à l'intérieur Et j'ai pris la matéria Je ne voulais pas me moquer de toi Mais les choses se sont passées ainsi Je suis vraiment désolée Laisse tomber L'important c'est d'être toujours en vie C'est clair Cid J'aime ta façon de voir les choses Je vois S'il faut considérer les choses de cette façon Nous vous sommes reconnaissants La méga-matériaque recherche la Shinra Se trouve donc dans le réacteur sous-marin Junon On doit y aller pour les arrêter Mais tu sais La Shinra se tient sûrement sur ses gardes Ils savent qu'ils ont affaire à nous Pourquoi ne pas prendre un peu de repos Et aller voir ce petit gars Cloud c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelle notre boss Déjà je ne sais plus Ça va faire tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu Oui je m'inquiète pour Tifa Elle vient peut-être assez de veiller sur ce type Si on allait les voir Partons pour midi Voilà Donc Ça ce sera au programme du prochain épisode Parce que je veux garder mon moment préféré Pour un épisode Là peut-être qu'on a le temps de faire La quête annexe de Yuffie Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre Écoutez on va aller voir Avec un peu de chance Ça ne nous prendra peut-être pas plus de 15 minutes Ah oui Mon vaisseau était un peu loin Voilà Donc midi C'est à l'extrême ouest J'espère bien me débrouiller Et ne pas rater lamentablement la quête Après c'est vrai que j'aurais besoin aussi De revenir à A Goutaï un peu plus tard Donc je ne sais pas si ça vaut la peine De faire la quête annexe Tout de suite Ah je ne sais que faire Je ne sais que faire Ça fait un épisode ultra court Si je vous laisse là quand même Allez je vous ai Je vous ai embêté assez avec des longs épisodes On va conclure l'épisode ici Tant pis ça va faire Ça va faire 20 minutes Pour moi c'est super court Mais bon Écoutez C'est pour vous C'est cadeau Un épisode court pour une fois Et on se retrouvera à midi Dans le prochain épisode Tant pis pour Wutai On ira plus tard Donc voilà Si vous avez apprécié cet épisode Vous pouvez laisser un petit pouce bleu Ou un commentaire En attendant Moi je vous souhaite Une très très bonne fin de journée Prenez bien soin de vous Et à très bientôt Salut